Musique de générique 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 Oups, pardon, juste une seconde Bonjour, bonsoir, bonsoir Alors, tout est prêt pour ton grand déménagement à Alola ? Bah si, normalement Alola est une région composée de plusieurs îles, un archipel en somme C'est peut-être pour ça qu'on a tant de Pokémon originaux Eh oui, Alola, on a tout plein de Pokémon originaux Euh, Pokémon, vraiment, quand je lisais exactement la même phrase Ce sont de drôles de bestioles ces Pokémon, haha On en trouve vraiment partout Du ciel à la mer, en passant par les grottes et les autres herbes Alola, l'entraide est vraiment le mot qui décrit le mieux notre relation avec les Pokémon Il y a même des dresseurs Pokémon Il y a même des dresseurs Pokémon Disputer des combats Pokémon, c'est leur hobby Rogabo du Cam Je dois faire quelque chose d'important, je dois m'occuper de toi après Je vais m'occuper de toi après plutôt, hein Enfin, bref, j'ai besoin que tu confirmes deux ou trois trucs D'abord, c'est laquelle ta photo déjà ? Ah, je sais pas, regarde ma tête Ah, c'est comme ça que ça fonctionne Donc bonjour tout le monde, c'est le début de Let's Play sur Pokémon On va se lancer tout de suite directement comme ça On sait pas si c'est une fille ou un garçon Ça, il faut juste pas le dire dans tout ça Mais c'est le début de Let's Play de Pokémon Sun & Moon Et on se retrouve tout de suite dans l'épisode 1 Parce que c'est comme ça que ça fonctionne Merci un grandement à tout simplement l'accueil que vous avez fait avec l'épisode 0 Pour savoir quel est le starter Je vous donne pas la réponse tout de suite Ça restera un secret pour le moment Vous allez le savoir un petit peu plus tard Donc on va y aller avec le personnage du 12ème Parce que le premier, il est blond On n'a pas trop envie d'aller voir le blond Donc c'est bien celle-ci Je crois que si on... Ensuite, c'est à toi d'enregistrer ton nom Je m'ennuierais de faire une faute Ça m'ennuierait de faire une faute plutôt Donc on va rentrer notre nom On va bien s'empeler MattBit Non, je déconne C'est bien MattBob qu'on va prendre On peut faire des lowercase Oui... J'aime pas quand on mette toutes des lettres magiciques dans le nom Je sais pas pourquoi C'est mon habitude Donc là, pourquoi c'est en azurty ? C'est bien français Mais pourquoi mettez un clavier en azurty ? C'est pas très très charlie Ce que vous êtes en train de faire Donc voilà C'est bien MattBob Bien écrit On n'a pas fait de faute C'est bien MattBob Oui, c'est bien ça, exactement On n'a pas fait de faute à notre nom On n'est quand même pas si mal Parfait Je transmets ça à tout le monde MattBob Oui quoi ? C'est moi oui quoi ? Ça c'est du nom qui en gêne Je sais, merci Vous dites sûrement la même chose à tout le monde ici Qui vont faire des vidéos Ou on se perd avant Je sais, je sais Bon, on se verra à Alola J'ai hâte Alola C'est parti Pour la victoire On était directement sur notre PC MattBob Va falloir que Va falloir commencer à prendre les cartons Il n'a pas exactement le même habit Que dans Pokémon XY Je suis peut-être un peu fou Mais ça ressemble grandement Ça Il me semble que c'est les mêmes habits Il me semble Il me semble Ok En sensibilité Quand même pas mal Qu'est-ce qu'elle cache ? Ah ah Pokémon mystère Oh là là C'est la course Ils n'utilisent pas de Pokémon Ils sont à la course Donc il y a une petite histoire Par rapport à une gamine Aux cheveux blonds On ne sait pas trop Qui sont ces méchants garnements Qui sont en train de courir après Oh merde Elle va être bloquée Oh là là C'est la fin du monde Je crois bien Ils n'étaient pas deux Ils se multiplient C'est une mystérie Et boule de gomme Est-ce que le Pokémon Il est genre parti ? On ne sait pas trop Quel que c'est comme Pokémon Donc Pokémon lui On est présenté par Game Freak Game Freak J'aime bien dire ça De toute façon Game Freak Et non Game Freak Mais bon On se lance dans l'histoire Dans la voiture de Pokémon Trois années plus tard Donc on est On a sûrement grandi Entre temps Ça c'est un mystérieux de le gomme Mais on a sûrement grandi Mais ça ne faut pas le dire Donc ça Ça va être sûrement Notre île de départ Si je comprends bien C'est assez joli Quand même L'idée des ailes Et tout ça On va voir un petit peu plus Par la suite Et pendant que j'ai le temps Je vais vous poser la question du jour Exactement maintenant Simplement votre choix Entre les deux Des deux jeux Pokémon Est-ce que vous êtes Team Sun ou Team Moon Faites juste répondre Moi je suis Team Moon Comme vous avez bien pu le voir Mais c'est en bureau Qui est mon et il va me chercher Mad Bob Miaou Oh le petit Miaou Qui court Mais lui il parle pas Parce que c'est pas un vrai Miaou Super cool La mort qui tue Malheureusement Très très la tristesse Oh il y a une Wii U Ça va être bientôt disuée Ça va bientôt plus exister De toute façon Il n'y a pas de Switch Encore malheureusement Mais il y a le petit Pikachu Il est trop mignon Et on dort sur la couette Et on dort sur la couette Pas sous la couette On dort sur la couette C'est quand même Une bonne idée Chez les gens Ça serait un char Casse-couille Sérieusement Qui miaulerait Genre un peu partout Pour réveiller tout le monde Est-ce qu'il va venir Sauter sur nous Ah non C'est nous Qu'il faut qu'il se réveille Trop d'interactivité Dans ce jeu Bonjour nous sommes Ah ok On peut déjà Commencer à jouer Wow Ok Bon bah on va regarder La Wii U C'est une Wii U Il y a même un gamepad Avec un écran Mais Oh oui J'aurais pu le presser Trop fort C'est une poupée L'effigie de Pikachu Ou le Pokémon souris C'est un carnet Offard par Papa Il y a des instructions A la terreur Règle de l'aventurie Numéro 1 Pour ouvrir le menu Appuie sur X Règle de l'aventurie Numéro 2 Pour enregistrer sa progression Selectionner Sauvegarder Bah merci C'est quand même Assez logique tout ça Un carton Ce sont des cartons Qui n'ont pas encore Été déballé Depuis le déménagement Ok Quand même Quand même Donc ça a l'air Beaucoup plus en 3D Que qu'est-ce que c'était Vraiment Je sais pas Si les items Vont être un peu Comme dans les Pokémon 3D Dans le temps De Pokémon XD Ou des trucs comme ça Eh bien mon chéri Tu dormais comme un Ronflex Maintenant que tu as récupéré Tu dois être d'attaque Et je parie Que tu as hâte De découvrir Les Pokémon d'Alola Euh Il n'y a pas le feu Flemme totale Moi toujours Flemme totale Tu es toujours Crinché au réveil Mais tu vas adorer Tu verras Ah toujours là Pour nous monter le moral En notre mère Toujours Alors là C'est vraiment une région Paradisiaque Je suis sûr que Tous les Pokémon d'ici Sont d'un naturel Joueur Et gui- Gui- Arrêtez de parler français S'il vous plaît C'est souvent le professeur Le décalage rare Le décalage rare Quanto Alola Ça fait une trotte Mais regardez-moi Cette lune Magnifique Non Pour faire une voix Un peu de gars Genre en mode Trop conscient de lui-même Avec la chemise détachée En mode Je rentre chez les inconnus Avec une chemise Déboutonnée Aucun problème Aucun problème Je vous dis Très cher monsieur Professeur Form Nous sommes arrivés hier Eh salut Bienvenue à Alola Chaleur épargnante Tout ça Oui 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 Professeur Form Je me souviens encore De vos convois Contre les champions de Kanto C'est en les regardant Que je suis devenu fan Des Pokémon d'Alola Et que j'ai décidé D'emménager ici Ah oui A la base J'étais venu à Kanto Pour étudier les capacités Des Pokémon locaux Mais je suis pris Au jeu des combats Les champions M'en ont fait baver Ha 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 Pas seulement Les combats M'ont fait baver Bon bref Oh Mad Bob Si on allait visiter Le village voisin Et juste toi et moi Le doyen de l'île Est là-bas Qui sait T'offriras peut-être même Un Pokémon Un Pokémon Qu'est-ce que c'est Qu'un Pokémon Je connais pas Le doyen de l'île Ouais Alors là Chaqu'île possède un doyen En gros Un dressant En balèze Ils donnent leur premier Pokémon A tous les enfants De l'île De l'île Est-ce que c'est De l'île De la petite île Qui veulent partir A l'aventure Oh Le doyen va lui donner Un Pokémon Comme c'est gentil De sa part Il va pouvoir partir A l'aventure Et moi Je vais t'être tout seul A la maison Ah là là Mad Bob Prépare-toi vite A sortir Hop 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 Va chercher ton sac Et ta casquette Ils sont dans un carton Dans ta chambre Et n'oublie pas De consulter L'ABC aventure L'ABC aventure Sur ton bureau C'est déjà fait M'en T'inquiète On est des professionnels On a tout planifié Oh Tu portes ta casquette Comme moi Trop cool Je viens de voir ça Je me suis trompé devant Mais ça Faut pas trop trop dire On va aller chercher Notre casquette Vu qu'on est des gens Responsables On va aller chercher La casquette Est-ce qu'on peut la choisir Vous inspectez Le carton de déménagement Ou vous prenez Votre casquette Et votre sac Ah merde Je m'attendais A trop de customisation Genre choisir le sac Sac magique Casquette magique Mais on a quand même Une casquette stylée Avec un sac stylé On est quand même Dans le noir Dans le bleu Dans le blanc Parfait Nous sommes parfait Parfait monsieur Et je sais pas pourquoi Il faut être un aventurier Pour avoir une casquette Jamais trop trop compris Le principe Dans tout ça Mais C'est souvent un principe De base Que quand on a une casquette T'es un aventurier Tu as tout ce qu'il faut Alors vas-y Vol de tes propres ailes Et n'en reviens plus jamais ici Ta mamounette Va ranger tous les cartons Pour que la maison soit belle Quand tu reviendras Avec ton nouveau Pokémon Trop cool Le couvre-échef Ça te va bien Hé hé Il te manque juste La chemise boutonnée Et tu ressembles Hé hé Même bien C'est satisfait Par notre look Beaucoup trop bien C'est bien C'est bien Ta mère alors D'abord Drollement A que tu ramènes le Pokémon Dans ce cas Cap sur Lilil On va aller voir le doyen Et qu'il te file Un petit Pokémon Bien cool Et c'est moi Qui va choisir Et vous êtes sûrement En train de vous demander Encore lequel Que je vais se voisir Ce serait quand même rigolo Que finalement Mais c'est pas un des starters Que je choisis en partant Ça serait tellement Mais tellement What the fuck Que tu pars avec quelque chose d'autre Qu'un starter au départ Je pense que tout le monde Serait un petit peu perdu En ce moment Donc voilà On se tend directement Dans l'aventure Après quelques pas On arrête tout de suite Une cinématique A nous deux Tout d'abord Laisse moi te soutenir De nouveau La bienvenue à Lola Le paradis des Pokémon Ici à Lola Les humains et les Pokémon Vivent en harmonie Et misent leur force C'est simple Et dès que tu as Un Pokémon avec toi Tu peux aller Où bon te semble C'est la liberté totale Raison de plus Pour aller voir le doyen Au plus vite En route pour Lilil T'inquiète C'est à deux pas d'ici Allez suis moi Parfois on va te suivre Pas trop le choix Parce que comme tu as dit Si on a pas de Pokémon On peut rien faire On va parler à ce petit gamin T'as l'air de donner Des serpentes Des sentiers de Lola Tu veux un petit mon conseil Appuie sur le bouton B Quand tu marches Et tout ira bien plus vite Bah oui On va parler comme ça Oh On peut pas aller par ici Tristesse éternelle Bonjour petit monsieur La technologie Ne cesse jamais De m'impressionner Maintenant tu peux échanger Des Pokémon avec les gens Autour de toi Et les défier En combat à l'aide D'un simple bouton On arrête pas le progrès C'est bien Faut pas arrêter le progrès De toute façon Donc comme j'avais déjà Expliqué dans la dévot Je trouve ça vraiment Sympathique Le fait que c'est Complètement en 3D Il n'y a plus vraiment Une limitation Genre comme Les environnements Restent un peu carrés Là c'est littéralement On peut se promener Comme qu'on veut N'importe comment Et c'est beaucoup plus Axé en 3D Je trouve ça vraiment Joli à mes yeux Et Matbob Alors tu penses quoi La Lola Je vais juste te dire Que c'était pas mal cool C'est quand même pas si mal Ouais Il n'y a que des bonnes vibes Ici T'as encore rien vu Ah le petit gamin Oh oh Regarde Qui voilà Un petit dresseur Bien de chez nous Professeur Dites moi Quelle capacité Je dois utiliser Pour gagner La capacité Force C'est pas ça Qu'il faut faire Eh bien La bonne capacité C'est celle Qui te paraît Être la bonne Facile En vrai bien moi Quand ton petit Pokémon Aura appris De nouvelles capacités On fera un combat Pour voir Ça c'est tellement Le genre de réponse Comme au gamin Quand il dit Genre Papa Papa Comment qu'on réussit La vie Et là tu fais Mon garçon Tu vas apprendre Plus tard que la vie Bah il faut la gagner Pour réussir Et réutiliser Les bonnes choses Mais je vous dis pas C'est quoi La suce de pro Comme tu peux le voir Tu peux t'aventurer Dans les autres herbes Avec ton Pokémon Pour tenter D'entraimer Des Pokémon sauvages Mais il y a 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 Il y a des Pokémon Partout Une fois que tu as Composer l'équipe De tes rêves Tu peux affronter D'autres trésors En avant Mon gluton Mon gluton Quelle belle imitation De mon gluton Et le nouveau Viens te battre contre moi Dès que tu pourras Ah il n'y a pas à dire Les Pokémon Ça crée du lien Bref Lélil est juste là En route Donc c'est quand même Une belle introduction Pour vraiment expliquer Le concept même De Pokémon Tu capture des Pokémon Tu bats la gueule Des gens Et c'est pas mal ça C'est littéralement Pas mal ça On a fait pas mal Le tour Fais ton équipe Butte des gens Je te dis C'est parfait ça Et voilà On est arrivé à Lélil Tranquille Tranquille C'est plus comme ça Comme Tranquille Studio C'est tout il y est Tout il y est Je vous dis Les habitants de ce village Vénèrent un Pokémon Appelé Tokoriko C'est lui Le quartier de l'île De Mélé 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 Où nous nous trouvons Donc on est sur l'île De Mélé Mélé Sur l'île On va essayer De se souvenir des noms J'avoue que c'est quand même C'est tordu quand même Comme idée de nom Mais on va y arriver Bah mince alors Où est Lili Elle m'a posé Un lockpin Quand même Ah un lockpin C'est tout simplement Un lapin Parce que c'est le nom Du Pokémon Haha des bonnes blagues Aussi bonnes que moi Je vous dis Ah il a dû partir Explorer le sentier De Mahalo Derrière le village Il y a des vieilles ruines Liées à Tokoriko Là-bas Ça doit être pour ça Mad Bob Ça te dérangerait D'aller voir le doyen De l'île tout seul Je vais rester là Au cas où mon essence Pointrait le bout de son nez Et t'en fais pas Le doyen te reconnaîtra Quand tu le verras Ah dans le Non je vais reconnaître Le doyen Quand je vais le voir Bah merci monsieur On va regarder Nous sommes Lili Un lieu d'accueil Pour les Pokémon Il faut sûrement aller Par là-bas On devrait voir Il est où le doyen Ah C'est la fille Eh bien Quelque chose C'est intrigue aux ruines Est-ce qu'on va voir La fille Ou Ou on va voir le doyen T'as la fille Et t'as le doyen Je pense qu'on va aller voir La fille On a un petit peu plus De chance D'avoir des trucs Intéressants Avec la fille Plutôt qu'avec le doyen Mais moi c'est ce que je crois Je vous dis pas Que c'est une garantie A 110% Mais je crois Que c'est quand même Un bon choix Santé de Mahalo Mahalo Is the Santé of Mahala Mahala Mahalo Ça fait beaucoup penser A Lilo et Stitch Je sais pas pourquoi Vous allez dire Que tout est lié Que Stitch sera un Pokémon Je vois Mais je penserai pas S'il te plaît Ne sors pas du sac Si quelqu'un te voit Nous aurons des ennuis Mais qui est dans l'intérieur du sac Et ça je ne sais pas C'est sûrement un Pokémon Désigne des plus grands confiants C'est peut-être un Pokémon De départ Peut-être que c'est notre Pokémon Que vous avez voté Non je déconne C'est peut-être pas ça non plus Ah ah Oh Il est tout mignon Trognon ce Pokémon Bonjour petit Ah non Il se fait attaquer Par des piafabèques Il se fait martyriser Mais appelez Pikachu Faites quelque chose Parce que Pikachu S'offre tout le temps La situation Ah non Mais le petit Pokémon Se fait martyriser Mais qu'est-ce qu'on va faire Mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est une hallucination Bon ok je vais rester dans mes Oh Oh Mon personnage est stoïque Il voit une fille Il est genre Ça va bien On lui demande Tu sais T'as le petit Pokémon Merde je ne suis pas du bon compté Le petit Pokémon Qui est là-bas En mode Je me fais attaquer C'est beaucoup trop bien Quelque chose ne va pas J'ai besoin de ton aide Sauf Doudou Je ne sais pas vraiment son nom Doudou Piuouou Doudoudou Il s'appelle Doudou Ces piafabèques sont en train de l'attaquer Mais j'ai trop peur d'y aller Les gens me refusent de bouger Mais qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va y aller tout seul Moi je dis qu'on y va tout seul Moi je dis qu'on y va tout seul Ah oui le pont Ça va pour tomber Est-ce qu'on va tomber dans l'eau Est-ce que ça sera la fin du monde Est-ce que ça va être la fin du let's play Tant de questionnements Après tout ceci Oh La couverture Oh non c'est la tête qui parle Parfait mec Ah non Il va miguel Ah oui Mais ça c'est pas Genie toi Ah oui Pourquoi pas Les Pokémon sauveurs de l'univers C'est ninja lui Mon personnage pour une fois fait une expression Et même le petit doudou Il fait Oh la la Mais qui est-ce Ok Bah merci Merci Ouais 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 Bon mais c'est Deux nouveaux Pokémon qu'on vient de voir Juste la mettons Oh Quel frayeur Tu as encore essayé d'utiliser tes pouvoirs Mais enfin Tu sais pourtant ce que ça donne La dernière fois Tu t'es tellement épuisé Que tu n'arrivais même plus à bouger Je ne veux plus jamais te revoir comme ça Doudou Je me sens tellement coupable Je sais que tu as fait ça Pour me sauver la dernière fois Et dire que moi Je suis même pas capable de te protéger Piu 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 Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'elle a trouvé ? Piu Piu Tu as trouvé une pierre qui brille Doudou Oh elle est tiède Merci pour ton aide Merci du fond du cœur Grâce à toi nous avons évité le pire Tu as ma gratitude éternelle T'es qui ou juste ? Oh t'es un méchant C'est peut-être la doyenne On va essayer de voir Si c'est un match Si c'est la doyenne Je vous dis On démolit tout autour Ah mais merde C'est pas elle finalement Cette pierre te revient Je suppose Ok mais elle ne répond même pas Elle veut juste dire non Mais cette pierre te revient Vous recevez la gemme lumière Mettez la gemme lumière Dans la poche d'objets rares Pourrais-je te demander De ne parler de ce Pokémon à personne ? Je voudrais que tu gardes tout cela secret C'est vraiment important Doudou Rentre vite dans ton sac C'est même pas une Pokéball Qui rentre C'est littéralement À l'intérieur d'un sac Qui rentre C'est un concept même Peut-être que la Pokéball Est rendue un sac Mettons Sait-on jamais Pardon Mais j'ai peur que Doudou Se fasse à nouveau attaquer Est-ce que tu voudrais Nous accompagner Jusqu'à la place du village ? Bah oui madame Pas trop trop un problème On va vous accompagner Hum hum